Il n'y a pas encore des impacts vraiment palpables au niveau des activités des producteurs. Chacun arrive à faire les travaux nécessaires pour l'entretien des reparsels. Le principal aliment de base, c'est le riz. Actuellement, chacun arrive à se débrouiller pour un auroir. Et aussi, il y a les fruits à pain, c'est une alternative au riz. Le revenu, c'est la vente de cannelle qui augmente, vu que c'est le seul revenu en cette période de soutien. Nous, donc, producteurs de la coopérative Falco, continuons toujours à avoir votre soutien pour les activités, pour améliorer notre production. Et on compte aussi sur la reprise de l'activité économique ensemble avec vous, le consommateur. Merci. Et ici, au nord, au niveau des coopératives qui sont membres de l'Africano, on n'est pas encore touchés. Mais cependant, il y a des mesures qui sont prises. On va placer des récipients avec de l'eau de javel pour que les gens, avant de pénétrer l'espace, qu'ils se lavent les mains. Les opérations continuent. N'était cette question du coronavirus, on aurait pu exporter plus de 50 tonnes. Mais je pense qu'à la fin du mois d'avril, début mai, on pourra exporter non seulement ces 50 tonnes, mais même plus. Je voudrais bien profiter de cette occasion pour envoyer nos soutiens et nos supports aux partenaires, particulièrement ITICAB, les autres partenaires d'ITICAB, parce que nous sommes frères et sœurs. Donc, qu'ils sachent que l'Africano est de leur côté et que nous continuons à travailler ensemble. Qu'est-ce que l'Africano ? Right now is just the moment when we are just starting the harvest. So, when we have the farmers dealing with the harvest or the crop right now, they are also dealing with the farmers that can't move to do their work properly. And on the other hand, it's a time that we need to visit farmers to collect the cashews, to dry the cashews, to storage the production in the factory. Working, we stop producing and we stop selling and the income to the farmers will not come as usual. If I would have to talk in the name of farmers to the European consumers, I would say that let's work together. I'm sure we're going to survive this problem. But we want the consumers to continue helping the small farmers in these developing countries. we understand that consumers are really important for the development of the agriculture and for the development of the farmers in these small organizations like we are. So, I would encourage them not to lose hope, to continue expecting that this problem will be over soon. and then we can all share the work and the happiness to continue producing for the consumers.